Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que nous explorions ensemble le lien entre statut social et statut de l'emploi. Dans nos sociétés modernes, l'emploi contribue largement à définir le statut social, mais l'emploi est lui aussi fortement déterminé par le statut social. En clair, une dialectique entre type d'emploi et statut social s'installe et cette dialectique tend à reproduire la structure et la stratification sociale. L'instrument de mesure dont dispose l'INSEE pour étudier la société est les PCS, profession et catégorie socioprofessionnelle. Jusqu'en 1982, on disait CSP, catégorie socioprofessionnelle. Le terme est resté dans le langage courant. Le type d'emploi tient une place centrale au sein de cette nomenclature puisque les principaux critères de classification sont le statut de l'emploi, salarié ou non, le niveau de qualification et le type de travail, manuel ou pas. Grâce à cet outil, on a pu observer les comportements des différentes catégories sociales. On a notamment pu constater combien les modes de vie sont directement liés aux emplois parce que les comportements ont de nombreux déterminants socio-économiques. Des études réalisées sur les goûts et les attitudes de différentes catégories sociales l'ont démontré. On peut par exemple citer un très gros travail mené par Pierre Bourdieu dans La Distinction. Le statut de l'emploi influence aussi le statut social par le biais des différents contenus du travail. Par exemple, tel ou tel emploi va s'accompagner de conditions de travail plus ou moins bonnes, d'une certaine qualification et d'une reconnaissance plus ou moins directe de celles-ci. Le statut de l'emploi induit donc un certain contenu de travail qui définit en partie le statut social. Il y a quelques années, quand l'emploi n'était pas un bien rare, la stabilité de l'emploi n'était pas un critère déterminant du statut social. Maintenant, le statut de l'emploi comprend aussi comme indicateur la stabilité de l'emploi. Dès 1989, Dominique Schnapper, dans la revue française de sociologie, considère que le chômage de masse et les interventions sociales de l'État-providence ont contribué à la multiplication des statuts. Dominique Schnapper établit une graduation progressive entre les statuts liés à l'emploi qui s'échelonnent de l'emploi parfaitement stable à l'emploi instable, les statuts dérivés de l'emploi qui définissent les chômeurs, les retraités ou les conjoints de travailleurs, les statuts liés à la protection sociale qui proviennent de la solidarité organisée par l'État-providence, le RSA par exemple, et les hors-statuts, qui sont totalement marginalisés. La faiblesse de la mobilité sociale témoigne d'une certaine reproduction sociale, et donc du déterminisme de la catégorie des parents sur celle des enfants. On peut expliquer ce phénomène comme le fait Pierre Bourdieu par des dotations différentes en capital économique, capital social et capital culturel. On peut aussi l'expliquer comme le fait Raymond Goudon par les différences de stratégie des acteurs. Quoi qu'il en soit, on peut dire que la catégorie sociale d'origine et le statut social des parents influent très fortement sur le type d'emploi des enfants. Des caractéristiques comme le sexe, l'âge ou la nationalité sont aussi des facteurs déterminants. Ainsi, le chômage touche davantage les jeunes, les femmes et les immigrés. La plupart des emplois précaires sont occupés par des jeunes. La plupart des emplois à temps partiel le sont par des femmes. Un exemple flagrant des liens entre statut social et emploi peut être pris dans les mécanismes de l'exclusion. L'exclusion de l'emploi, le chômage, provoque souvent une exclusion sociale qui renforce l'exclusion de l'emploi en rendant l'accès à un nouvel emploi de plus en plus difficile. C'est contre ce cercle vicieux que luttent les allocations chômage et le RSA. Ils luttent contre l'exclusion et favorisent l'insertion sociale et l'insertion sur le marché du travail. La réussite scolaire dépend en très grande partie de la catégorie d'origine. Les chances d'obtenir un diplôme restent fortement marquées par l'origine sociale. Le diplôme des parents est la variable la mieux corrélée à la réussite scolaire des enfants. Les inégalités face à l'école s'expliquent surtout par des inégalités d'ordre culturel. Mais le diplôme n'explique pas tout. L'emploi est encore plus déterminé par la catégorie sociale d'origine que par la réussite scolaire. En 1961, le sociologue américain Charles Anderson a mis en évidence la relative stabilité des positions sociales entre les pères et les fils. Et ce, quel que soit le niveau relatif des diplômes des uns et des autres. À diplôme équivalent, les enfants de cadre accèdent généralement à des emplois correspondant à un statut supérieur que les enfants d'ouvriers. C'est donc le statut social d'origine qui est le plus largement déterminant pour l'emploi. Emploi et statut social sont étroitement liés dans les sociétés modernes. Le déterminisme est toutefois très loin d'être absolu. L'ascension sociale est fréquente et le statut social peut aussi dépendre d'autres facteurs que l'emploi, comme la position politique ou l'emploi du conjoint, par exemple. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous auront aidé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker les différentes vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501